Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, son essence, l'existence de son essence est une évidence. Donc c'est l'évidence de l'existence. C'est pour cela qu'on avait fait une parenthèse relativement longue pour démontrer cette évidence-là. Parce que beaucoup parmi nos contemporains pensent que c'est impossible de le démontrer ou que le fait de le démontrer ne relève pas de l'évidence. Alors que cela relève de l'évidence. Voilà. C'est le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il existe. C'est ça qui relève de l'impossibilité. En fait, le fait qu'il soit contingent, en tout cas éventuel, ou bien qu'il soit impossible qu'il existe, ça, c'est la relève de l'impossibilité. En tout cas, la raison ne peut pas l'accepter. L'intellect ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai quand il dit que, subhanahu wa ta'ala, que les mecs réfréchissent pas, qu'ils ne sont pas intelligents. Effectivement, ils ne sont pas intelligents. Parce qu'ils sont, en fait, l'intelligence à l'aql quand ils utilisent l'aql. Quand le Coran utilise, il dit la yafkakuna, la yakluna, etc. Des mots comme ça. Ils ne sont pas habilités à comprendre certaines choses ou bien qu'ils ne sont pas intelligents. Mais ils ne nient pas le fait qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent détenir une science. Ils ne le nient pas. Mais ils nient juste le fait qu'ils soient intelligents. Et ça, parce qu'en fait, il y a deux intelligences, deux raisons, deux intellects qui existent. Le premier intellect, c'est l'intellect qui me permet juste de sauver, de se sauver. En tout cas, d'arriver aux choses comme... En fait, c'est l'instinct, plutôt. Tout ce qui est instinctif. Alors, on voit quand on voit la voiture arriver, on sait qu'on ne doit pas rester là, sinon elle va nous écraser. Quand on voit l'oignon, on court pour s'écarter du danger. Quand on a fait une recherche à manger, quand on voit notre enfant en train de vouloir toucher le feu, on l'attrape. Voilà. Et donc, ceci va aller plus loin dans toute chose. Donc, tout ce qui nous permet d'accéder aux choses matérielles dans ce bas-monde, rentre dans cette intelligence-là. Donc, cette intelligence-là, le Coran ne l'a pas dénigré, des maîtrisants. Mais le Coran dénigre des maîtrisants, l'autre intelligence, c'est-à-dire Akul Hesha. C'est avec cette intelligence qui doit nous permettre, par contre, de pouvoir distinguer et facilement, et d'avoir le discernement par rapport à la vérité. C'est cette intelligence-là que Allah dit que les maîtrisants ne l'ont pas. Mais pas l'intelligence qui est relative aux biens matériels, ou comment faire. Parce que, voilà, si c'est comment faire pour avoir de l'argent, etc., et ça, on le remarque par rapport à beaucoup de gens. Voilà. Beaucoup arrivent à savoir comment gérer les sous. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est instinctif, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Le fait d'acquérir l'appât, l'appât du gain, et le fait de fuir le danger, en tout cas matériellement connu, ça, c'est à la portée de tout le monde, qu'on soit musulman ou maîtrisant. Mais l'autre intelligence, c'est ce qui n'est pas accessible, ce qui n'est accessible qu'aux musulmans, qu'aux croyants, plutôt. Et, ceci, c'est pour ça que c'est, il faut faire la distinction, la part des choses entre ces deux intelligences. Et, c'est pour cela qu'Allah, aussi, assimile les médecins aux animaux. Ou la, ou la, ou la, ou la, ou la, ce sont ces gens-là, qui sont à l'image des des sioux. Au contraire, ils sont plus égarés encore. Ces gens-là sont les distraits, les insouciants, les négligents. Alors, ils sont distraits de la vérité, des réalités. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce type de personne-là. Et, il faut, il faut s'éveiller par rapport à cela. parce que c'est, parce que, et pourquoi ils sont, ils sont pires que les animaux. Parce que, l'animal a été créé pour, pour ça, en fait, pour ne se soucier que de son bien matériel, de, 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 d'échapper, de, 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 ce qui pourrait subvenir à ses égaux, ou à ses, à son, à son, à son ambitial. Voilà. Maintenant, quand l'homme, l'être humain, qui n'est pas créé pour ça, parce que l'être humain, est l'endroit de manifestation, et des deux, donc des deux, présence, la présence des anges, donc cette présence angélique, qui le lie totalement à la présence divine, et l'autre présence, c'est-à-dire qui est spéciale, donc qui fait qu'il a des besoins, il a des intérêts, etc. Voilà. Donc, l'être humain doit se préoccuper de ces deux hadas, de telle sorte qu'il ne soit pas distrait de l'autre par rapport à l'autre, mais que le fait qu'il s'occupe de cette présence, c'est-à-dire du fait qu'il puisse incarner les mêmes, ce qui est donc être le chef, et donc pour pouvoir gérer l'univers aussi, parce que l'être humain, et comme Allah a dit, il est un égale, il est un égale, il est un égale, il est un égale, j'ai fait sur terre, je suis faiseur de sur terre, en tout cas, j'installe sur terre un khalif, donc un représentant un vicaire, donc ce khalif-là doit aussi, doit gérer cette terre, mais aussi l'univers. Voilà. Donc, il a, il doit avoir donc des sensations, des sentiments, des vouloirs, des désirs, qui puissent le permettre d'avoir cette gérance, de pouvoir gérer tout ce qui est dans l'univers. Mais aussi, cette cela ne doit pas le préoccuper, de la présence sanctifiée, dans la loi Sokha al-Watala. Et c'est là où, les maîtres, donc, sont semblables aux bêtes, parce que les bêtes sont créées pour s'occuper de cette présence-là. Et donc, ils sont sous, ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, l'écosystème n'allait pas fonctionner. Et donc, l'être humain serait en danger. Donc, ils sont là. Mais, ils ne sont pas, mais, mais l'être humain, lui, qui n'a pas été créé pour juste gérer, pour juste faire fonctionner l'écosystème, lui, quand il est maintenant juste, décial, il est pire, il devient pire. Bon, l'autre chose, c'est le fait que les aliments ne créent pas, par exemple, de guerre mondiale. Voilà. Ils ne vont pas en sorte leur ai quelqu'un. Ils ne font pas de la magie. Et puis, voilà, etc. Voilà. Maintenant, il y a un être humain qui lui fait cela. Il est pire que l'ébête, quand même. Voilà. Qu'Allah vous présente. Amin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501